Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment très heureux de vous retrouver sur Gourmandise TV avec les prochains jours qui s'annoncent beaucoup plus frais, l'automne arrive, ensuite ce sera l'hiver et l'occasion pour moi de vous présenter ce que j'adore avec les recettes de la mer Mitraille, cette fois-ci, des petits plats mijotés. Alors on va commencer aujourd'hui avec un bon morceau de viande, il s'agit d'un jarret de veau et vous allez le voir à ma façon, c'est tout à fait simple, plus long, ce sera d'être patient car la cuisson est quand même relativement longue. On voit tout ça dans un instant, vous allez noter évidemment les ingrédients en vous souhaitant chers amis un bon régal. Et pour deux personnes, il va nous falloir deux jolies jarret de veau. Alors mon petit boucher de quartier les a préparés, ils font environ 400 grammes chacun. Une petite branche de thym que je vois là, il vous la faudra pour cuire ce plat. Nous allons avoir besoin également d'échalotes, je fais des rimes, nous allons avoir besoin d'échalotes, deux belles échalotes, deux gousses d'ail, deux petites feuilles de laurier également, assaisonnement au poivre du moulin et puis à la fleur de sel bien sûr. Le veau adore les champignons de Paris, il nous en faudra une petite dizaine. On aura aussi pour accompagner cela besoin de petites pommes de terre, voici des roosevaldes, elles sont petites, on va les cuire avec la peau. Allez, à peu près une petite dizaine. Et puis bien sûr, trois jolies carottes. Un petit peu de mise en place pour commencer notre recette. Alors les carottes, tout d'abord, vous voyez, je les ai bien lavées, pluchées bien sûr, et coupées en rondelles environ 5 mm d'épaisseur. En achetant vos carottes, essayez de privilégier les carottes des sables, elles ont quand même beaucoup plus de goût. Pour l'échalote, très simple, je l'ai, vous le voyez, émincées relativement grossièrement. C'est un plat un peu campagnard quand même. Alors, l'ail aussi d'ailleurs, campagnard, donc on va laisser les gousses d'ail comme ceci quasiment en entier. Là, je les ai coupés en 3-4, ça dépend de la grosseur de vos gousses d'ail. Et puis pour les champignons, et bien on va les couper en lamelles, mais on va attendre quand même le dernier moment parce que sinon, et bien les champignons risquent de noircir. Cela étant fait, nous allons pouvoir donc commencer notre recette. Alors, dans la sauteuse ou dans votre cocotte, une très bonne noix de beurre, de l'huile d'olive. Moi, j'ai mis une belle cuillère de graisse de canard. Et on va venir saisir les jarrets de chaque côté. On va les marquer environ 2-3 minutes de chaque côté. On va tout de suite les saler. Le poivre, on verra ça un tout petit peu plus tard. Voilà, là vous voyez, ils sont parfaits. Ils ont pris une jolie coloration. Alors, on va tout de suite les débarrasser. On va les retrouver dans un instant dans notre sauteuse. Mais en attendant, et bien nous allons faire revenir les échalotes. Ça sent déjà très très bon. Il y a un très bon parfum dans la cuisine. Voilà, on va venir aussi en profiter pour déglacer un petit peu, pour aller chercher les sucs qui sont dans le fond de la sauteuse. On va mettre aussi également tout de suite à revenir légèrement notre aile. Et puis on va ajouter le thym et le laurier. Alors, c'est histoire de quelques petites minutes, le temps que les échalotes soient légèrement translucides et que tout cela s'infuse. Voilà, là c'est parfait. Alors, nous allons tout de suite mettre les carottes. Hop ! Elles vont nager dans le bonheur. Voilà. Vous voyez, c'est une recette qui est vraiment très très simple à réaliser. On va mettre les champignons que j'ai donc coupés en lamelles. Alors, évidemment, pour l'instant, il y a du volume. Mais tout cela va fondre, bien sûr. Alors, on ne va pas poivrer tout de suite. On poivrera dans son assiette. Parce que le poivre, sinon, risque de nous donner un petit peu d'amercume. Et puis, de perdre aussi son goût. On va mettre par-dessus nos petits jarrets. Voilà. Quand il est temps de se reposer un petit peu, ça c'est important. Tout comme sortir votre viande du réfrigérateur avant de la cuire. Alors, on va aussi récupérer le jus des jarrets. Sortir la viande du réfrigérateur. Car en effet, votre viande sera bien plus tendre et bien plus moelleuse. On va couvrir tout ça avec de l'eau. Allez. Enfin, on va couvrir. On va mettre, voilà, à mi-hauteur à peu près. On met le couvercle. Et là, chers amis, le plus long, c'est d'attendre. Car la cuisson, il va falloir que ça mijote tout doucement. On mettra les petites pommes de terre environ 3 quarts d'heure avant la fin de la cuisson. Et là, c'est parti pour au moins 1h15, 1h30. Une bonne heure vient de s'écouler. Et nous allons tout de suite contrôler la cuisson. Hum, ça sent bon. On a presque envie de se mettre à table, mais ça n'est pas encore cuit. Alors, regardez, le jus a bien diminué. Nos petits jarrets sont là. Ils ne se sont pas sauvés de la sauteuse. C'est heureux. On va quand même, vous voyez, avec le couteau, ça rentre quasiment comme dans du beurre. Mais ça n'est pas encore cuit. Il faut savoir quand même que ces viandes-là, plus ça cuit, meilleur c'est. Ça mijote et réchauffé le lendemain. C'est absolument délicieux. Alors, vous le constaterez, sous la menace insistante de la mère mitraille, j'ai épluché les pommes de terre que nous allons mettre tout de suite à cuire. Alors, moi, je les mets une heure, une heure dix après le début de la cuisson. C'est suivant la grosseur de vos pommes de terre. Évidemment, vous pourrez les mettre un tout petit peu avant si vous le souhaitez. Les pommes de terre sont mises. On va recouvrir ce petit monde. A tout à l'heure. Alors, je pense que ça va être prêt. Qui a dit que les petits plats de la mère mitraille n'étaient pas bons ? Vous ? Eh bien, écoutez, vous n'en aurez pas. Nous, on passe à table. Je pense que nous devrions nous régaler. Regardez, la viande est très très belle. Elle se détache bien. Attendez, la mère mitraille me tend une dépêche. J'en prends en connaissance en même temps que vous. Ne pas oublier d'acheter une bonne bouteille de cidre pour boire avec ce jarret. Pourquoi pas ? D'ailleurs, on aurait pu braiser le jarret au cidre. Très bonne idée. Pensez-y. A bientôt sur Gourmandise TV. Je suis vraiment ravi que vous nous suiviez de plus en plus nombreux. Sous-titrage Société Radio-Canada